... C'est le retour de Docteur A. Va vous présenter sa communication dans l'intitulé « Les textes, les récits ou récits historiques, la circularité du temps dans l'œuvre romanesque de la Chine, les moines. » Merci beaucoup, Sylvia. Alors, je vais profiter justement de l'occasion pour dire à mes étudiants que je vois tous ici. Ça, ça fait plaisir déjà de me voir. De prendre en note parce qu'il y aura débat après. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez surtout pas à les poser par la suite. Donc, voilà, c'est l'innovation justement de travailler un peu sur un autre web sur la littérature maternelle. Donc, c'est vraiment l'occasion. N'oubliez pas de prendre en note. Si vous avez des questions à poser, si vous avez des informations en plus à aborder, si vous avez des avis, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, effectivement, Mme Cordelia, elle a fait vraiment le tour. Donc, elle a fait le résumé de tous les romans. Donc, ce n'est même pas la bonne que je le fasse. Même si moi, je me concentrais sur un seul roman, c'est celui du Fleuve de Tournai. Donc, bonjour. Et pour ça, je peux simplement s'y faire le rapport histoire-fiction dont toute l'œuvre romanesque de Lymonie, ça va prendre beaucoup de temps. C'est une thèse chez moi. Donc, voilà. Donc, je vais essayer juste de travailler sur... Bon, ce n'est pas grave. Donc, essayez juste de les... Je vais essayer juste de résumer un peu l'histoire du Fleuve de Tournai. Ça peut donner peut-être une envie de lire. Moi, je vous conseille toute l'œuvre. Il n'y a pas une œuvre plus importante qu'une autre. Chaque œuvre a sa propre spécificité et chacun a, par exemple, un coup de cœur. Madame Rodélia, c'était Pambéza. Moi, je... Franchement, moi, je partage cette affaire. Pour moi, Pambéza, c'est le personnage idéal. C'est le personnage moche. Moi, j'adore justement tout ce qui est personnage problématique, problématique, qui se pose des questions, qui nous poussent à poser des questions. Donc, voilà. Je vous conseille non seulement Pambéza, mais aussi à d'autres moments aussi intéressants. Alors, mon travail, donc, on portera sur le rapport entre la fiction et l'histoire. Donc, c'est un cours que vous avez lu dans votre licence, chez M. Walski, M. Naïzi, etc. Donc, voilà. On va essayer juste de revoir et d'appliquer ce que vous avez appris sur un texte en particulier. Donc, ça peut vous donner une petite idée si vous faites un émoi sur ça. Donc, je vais essayer de résumer l'histoire, l'histoire du fleuve de tournée. Donc, le fleuve de tournée, il faut savoir qu'il s'agit là de deux récits qui évoluent de manière parallèle. Du coup, là, on a deux histoires qui évoluent au même temps. Donc, on a l'histoire du personnage principal qui raconte, donc le personnage narrateur. Et on a en même temps l'histoire d'autres personnages en noms assez emblématiques, qu'en noms assez bizarres pour les étudiants. On a un personnage qui s'appelle Flitox, on a un personnage qui s'appelle Jensink, voilà, on a l'écrivain, on a l'historien, donc c'est des nominatives assez drogues en fait. Mais si on crée une étude des personnages, juste des noms, c'est assez, comment dire, ça donne une interprétation et voilà, chaque personnage, il représente quelque chose. Voilà. Donc, Flitox, pour une raison particulière, alors si vous lisez, vous allez le comprendre. Alors, le fleuve de Tournée, donc, raconte deux histoires. Celle des prisonniers, on a des prisonniers enfermés dans un camp d'internement parce que, et là, je reprends l'insipite du fleuve de Tournée, parce que leurs spermatozoïdes sont subversifs. D'ailleurs, c'est la première phrase. C'est assez chocant dès le départ. Je suis comprisonnée parce que tout simplement, nos spermatozoïdes sont subversifs. bon, et celle du narrateur, donc, on a la deuxième histoire, celle du narrateur, on est là. Mais il n'y a plus des hommes, de toute façon, donc, il n'y a plus des hommes. Mais il n'y a plus des hommes. Non, c'est les hommes qui sont subversifs. Ils ne sont pas les femmes. C'est l'indique. Bon, et celle du narrateur, donc, ils n'ont prisonné dans ce camp. Donc, dès le départ, on est face à des prisonniers, dès le départ, on est bien mis en place, dans l'espace, donc, dans un camp, et qui prétend que sa présence en ce lieu n'est que le résultat d'un regrettable d'une âme pourrie. Et déjà, c'est dit dès le départ, je suis là, c'était une erreur. Donc, et après, par la suite, on va comprendre qu'il s'agit de moi. Donc, l'histoire des prisonniers offre très peu de développement narratif. il faut la lire comme un microcosme de la nouvelle société que l'administration, et c'est marqué l'administration avec un mouvement, ah, ça, ça rappelle un petit peu le Kafka, donc, voilà, dans votre façon, toute l'histoire rappelle un petit Kafka, que l'administration essaye de mettre en place. Par contre, celle du narrateur est assez mouvementée. Née chez des paysans, quoi que c'est de s'exiler du village à cause de la division des terres imposée par l'administration coloniale, il doit apprendre le métier de cordonnier. Et pourtant, il était, normalement, il était voué à être paysan comme son père. Mais son père a refusé, donc, il l'a mené chez un cordonnier pour qu'il apprenne le métier. Donc, un grilis, donc, recruté par les Nujamili à cette époque-là, il abandonne femme et enfant. Donc, il avait son enfant et se retrouve à fabriquer des souliers au dématisat. De retour, donc, il y a eu un bombardement pendant cette période-là et il perd conscience, il se retrouve dans un hôpital, dans un pays voisin. Sans citer le nom du pays, mais on peut le deviner. Donc, après 20 ans, il retrouve sa mémoire. Donc, il a perdu les deux nés amnésiques et il le retrouve après sa mémoire et il se retrouve dans un pays qu'il connaît pas. Donc là, il veut de retour dans son village après de nombreuses années d'amnésie. Il découvre que sa femme et son fils ont disparu. ils sont plus là. Que son nom est inscrit sur le monument dédié au martyr. Donc, il est considéré comme mort dans son village. Son papier officiel, il erre à la recherche de sa femme et de son fils. Parce que tout simplement, tous, même ses cousins, ils ont refusé dès qu'ils reprennent son identité. Parce que ça ne les arrange pas. Parce que c'est grâce justement à ce statut de parent d'un martyr qui semble venu mère. Vous connaissez un peu le système génie. En plus, on a des martyrs dans notre famille. Bref. Donc, voilà, son papier officiel est à la recherche de sa femme ou de son fils parce que c'est la seule possibilité pour récupérer son identité. Mais comment le retrouver et comment retrouver son identité dans une Algérie socialiste. Alors, pour le lecteur, la référence au monde extérieur et à la fiction est assez évidente dans le texte de Limon. Elle apparaît comme nécessaire dans la construction mère de l'univers en Hadesque. Donc, à chaque fois, on fait des références au monde extérieur. Donc, on est face à un texte fournis entre ces lignes des repères souvent précis du lieu et d'un seul reprend Jean-Lie donc poétique des textes. Un livre, on peut trouver dans la bibliothèque. Donc, il dit que le texte fournit entre ces lignes des repères souvent précis de lieux, de temps, d'objets et des formes parfois appréponés de noms propres très exacts permettant la vérification. Donc, dans son texte, on peut trouver aisément des noms qui existent réellement dans la vie réelle. Donc, voilà, je vais donner quelques exemples par la suite. Toutefois, il faudra souligner que l'objectif premier de l'auteur du fleuve de Tournai n'est pas de copier les réalités politiques, économiques ou sociales, mais de les dénoncer et de les critiquer. L'histoire, avec une grande tâche, se lit par conséquent à l'imaginaire romanesque. D'ailleurs, on ne peut pas les dissocier. L'histoire et l'histoire, l'histoire avec une grande tâche et l'histoire avec une petite tâche, on ne peut pas les dissocier dans le texte animaux. Dans le fleuve de Tournai, l'histoire semble jouer le rôle de catalyseur fondamental de toute la débatte qui domine le roman. Les données historiques révèlent les deux facettes de la géote. On a la colonisée et l'indépendante. Tout le roman est dominé par un mal-être qui observe les personnages. D'ailleurs, Madame Quadriya l'a bien fait remarquer, tous les personnages ont un problème d'identité. Soit, ils n'ont pas de nom. Donc, on leur ajoute des adjectifs déqualifiants comme « tambéza » par exemple, parce que tout simplement il y a un feu, son corps, un peu, un peu, voilà. Ou d'autres qui n'ont même pas cité, par exemple, le personnage qui fait détourner, il n'y en a pas de nom. Pareil pour « une paix à vivre ». Une paix à vivre, il s'appelle le « maréchalissime ». Donc, ce n'est pas vraiment d'un nom. Et c'est pareil pour tous les moments qui n'ont pas bien sûr moderné la malédiction ou tout. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, il change carrément d'écriture dans la malédiction. Donc, ça n'arrênera pas avec les premiers moments. Donc, le feu de Touré porte la trace d'une mémoire historique en l'inscrivant dans sa structure des réalités vérifiables comme l'indépendance de l'Algérie et le passage à l'aide de la modernité tout comme l'évocation dans la clousule. Quand je parle de la clousule, je parle de la fin de l'histoire du roman. Donc, dans la clousule, deux personnages hautement référentiels. C'est Stahir et Raph Poutine. Deux personnages qui viennent de l'une part et on ne comprend même pas leur présence dans le roman. Ils sont cités là. On annonce la mort de Stahir. Alors que toute l'histoire ne parle même pas de la Russie, ne parle même pas de la révolution de l'Église et de l'Église et de l'Église. Mais oui, on comprend par la suite qu'on veut faire référence à un certain président à Jair. Originaire de la Haute. Ces deux noms, donc, quand on voit un sens plein et fixe et leur intégration à l'énoncer dans l'hiver, servent essentiellement d'ancrage référentiel en renvoyant au grand texte de l'idéologie. Cette référence ouvre implicitement la clausule ainsi que tout le texte vers le hors-texte et elle devient par conséquent un espace d'échange avec le dire historique qui, par ailleurs, traverse le roman. Cette traversée du sens produit un effet de circularité d'hégétique qui se manifeste à travers la mise en place d'une quête identitaire inscrite dès le début pour se retrouver à la fin de récit. D'ailleurs, tout le roman du clé de tournée, ce qui est assez spécifique au fleuve et tournée, c'est qu'on passe d'un temps à l'autre, d'une narration à l'autre. C'est-à-dire, on a une petite partie où le narrateur raconte son histoire dans le camp d'intermement. Juste après, on passe au passé du narrateur qui devient personnage par la suite et on revient après au camp d'intermement et on reprend par la suite la vie du personnage. Voilà. Donc, c'est comme si on était dans un petit cercle autour, 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 et on est fait délinciper le mot subversif fait surface pour marquer une alienation par rapport aux autres qui n'ont pas de spermatozoïdes subversifs. Donc, on fait déjà une répartition. On a ceux qui ont des spermatozoïdes subversifs et ceux qui ne les ont pas. Ceux qui sont internés et ceux qui ne les sont pas. Dès le départ, il est même cité par l'auteur pour annoncer le rapport conflictuel que le sujet de l'énonciation ne cesse de mettre en texte tout au long de son parcours narratif. Donc, les deux personnages, Raspoutier et Staline, renvoient une culture révolutionnaire. Bon, je vais expliquer. Bien que dictatoriale. C'est justement ce mythe de la révolution qui est évoqué dans le roman de Némonie dès le titre Le fleuve de Tournet. Révolution ingrate dont les héros sont enterrés dans l'oubli et dans l'anonymat. Cela nous rappelle un autre roman, celui de Mohamed Dib. La danse du roi. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais je vous... Je vous... C'est un très beau roman de Mohamed Dib. Ça n'arrive pas à voir sa trilogie, la grande maison. Voilà. On est dans un récit d'après-guerre où les deux personnages, les deux héros, se débattent dans une algérie indépendante qui ne trouve d'autre chemin de survivre que la voie d'honneur promis par le camarade de la révolution. On est face à... à deux parties concorales. On a, pendant la révolution, on a eu des rêves, on avait des projets pour un pays de l'Algérie et on a un sentiment de désillusion après la guerre. On se retrouve avec des vrais baptisards mais qui ne sont pas reproduits en tant que tels. Au contraire, ils sont... ils sont représentés comme des fous, des marginalisés, etc. En tout cas, l'annonce de la mort de Staline dans le roman est révélatrice à cet égard puisqu'elle connote en même temps la mise à mort du mythe de la révolution, voire l'échec de tout projet révolutionnaire et de ses promesses. Et là, je cite un petit petit parti, une petite citation du roman. Un homme aux allures furtives est venu nous annoncer la mort de Staline, la fin du cauchemar et l'ordre d'une ère nouvelle. Ça, c'est la phrase, justement, c'est la seule phrase où on cite le nom de Staline. C'est une phrase qui vient de nulle part. D'ailleurs, on ne comprend même pas ce que moi, mais après l'interprétation, on comprend très bien que ce n'est pas une guerre gratuite. La convocation de ces personnages historiques est en même temps une convocation de l'épisode d'histoire russe qui rappelle Staline, celui qui a mis en place un ordre fondé sur l'autoritarisme et sur l'oppression. Il s'agit donc de la mise en texte d'un membre dont la dégradation est préconstruite par la mémoire historique qui, par son inscription dans la clause du livre détourné, fonctionne comme une mise en adjure, et ça, c'est une technique très utilisée par Gédémonie, la mise en adjure de l'univers axiologique du roman, un univers corrompu dont les personnages sont frappés d'amnésie identitaire et historique et on l'a vu dans les autres romans de Némoire. Cette amnésie qui est un sujet assez récurrent, assez redondant, cette amnésie, cette histoire d'oubli, d'envie, de revenir justement à des souvenirs enfouie d'un flashback entre présent et passé et passé présent dans le roman de Némoire. Toute l'heure, toute l'heure de Némoire. Cette amnésie, donc, il y ait un seul sujet narrateur qui, dès le début du récit, cherche à obtenir une audience auprès de l'administrateur et de ses camarades désenchantés et par là même la reconnaissance qui lui fait des fonds. Tout le long du moment, il cherche quelqu'un qui l'écoute, quelqu'un qui le reconnaît. Cette quête va réémerger dans la clausule du texte sous la forme de l'échec, puisque le sujet énonciateur n'a jamais pu obtenir cette audience. En outre, la caractérisation historique du patronyme Rasputin dans la clausule du roman permet de réinscrire la crise du jeu narrateur à la fin du texte et de renouer alors avec l'incipide dans lequel cette dimension a déjà été évoquée sous forme d'une attente. De toute façon, tout le roman, il s'agit là d'une attente. Il attend, il a envoyé une lettre à l'administrateur et il a donné une réponse. Tout le roman, quand il raconte son histoire, il attend cette réponse. Donc, d'une attente. Autrement dit, l'idée de l'échec du tsar à cause de Rasputin est analogue à l'échec du sujet de l'anciation dans sa quête identitaire. C'est donc l'idée de l'échec qui importe ici. Ainsi, la programmation historico-sémantique de Rasputin lui confère la valeur d'un texte historique. Cet échec est dit par le narrateur personnage humain. Il dit, à la fin du roman, je n'attends plus la réponse de l'administrateur. Je sais désormais qu'elle ne viendra jamais. nous avons l'impression que tout le texte est suspendu, voire limité à cet espace qui ouvre le récit et qui le clôture. Entre insécute et clausule, le narrateur se fait prisonnier d'un temps cyclique et répétitif. Tout le texte se justifie comme une expansion de la dénonciation ironique du système bureaucratique et c'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure justement Percard qui a été mis en texte dès le commencement du récit. Tout est mis en question. La vie, la mort, le rêve, l'identité, le malheur et l'histoire même. D'ailleurs, le personnage narrateur a une opinion concernant les manuels historiques où tout est évoqué sauf la réalité. D'ailleurs, il nous dit « Les peuples devraient brûler tous les livres d'histoire. » disait le personnage narrateur du roman qui souffrait de cette histoire reprimante. Il n'est pas le seul. Un compagnon de prison est historien. D'ailleurs, un des personnages d'un des tournés qu'on appelle historien, on lui a enlevé sa chaire d'histoire pourquoi il est emprisonné. On lui a enlevé sa chaire d'histoire contemporaine pour une raison toute simple. On lui a dit « Le même enseignement se fait en arabe. » L'histoire n'a pas sa place dans le programme culturel d'un autre personnage, le personnage de l'écrivain. Qu'est-ce qu'il dit ? On lui a proposé « Alors, si tu étais le président ou le ministre de la culture, qu'est-ce que tu ferais ? » Il lui a dit « J'interdirai l'histoire et réglerai cette dangereuse discipline des enseignements universitaires. 25 à faire une de même que tout historien est un homme à abattre. Dans l'univers avant la laisse de l'émonie, cette discipline est dangereuse. Tout historien représente non seulement la mémoire d'un peuple dans son passé mais aussi son avenir. Merci beaucoup. Merci à Dr. Alain Maha de nous avoir partagé avec nous sa lecture autour de ce roman phare de Rachid Lémonie d'une acte générique bien sûr d'après l'indépendance qui a été bien sûr souillée de tout. C'est peut-être le roman pour la fiction de la culture du désangement pour le plus rêver dans laquelle il s'attaque et dénonce il ne faut pas s'avocer et évacuer toute la dimension analytique de cette feuille où il va s'attaquer et dénancer bien sûr l'administrateur de l'administration avec un grand tas qui continue jusqu'à un jour bien sûr avec son appareil et bureaucratique qui continue jusqu'à un jour bien sûr de contrôler même notre imaginaire n'est-ce pas Algérie souillée et tuée jusqu'au bout le personnage va retrouver sa femme bien sûr c'est à l'image bien sûr de l'Algérie à l'image bien sûr de toutes les promesses que la révolution algérienne de grand soit révolutionnaire a déporté n'est-ce pas et que ceux qui vont bien sûr s'accaparer plutôt voir vont trahir n'est-ce pas la fin peut-être on n'a pas bien sûr abordé le thème de la violence d'une violence inouïe surtout cette scène finale donc le roman il va massacrer bien sûr tout à fait bien sûr bien sûr symbolique et s'attaquer surtout à cette figure la figure stalinique et l'incarnation du despotisme du despotisme et de la dictature il s'attaque surtout à toute forme à la forme bien sûr du paternalisme puisque Staline c'était le père père de la nation russe et le fait de dire et d'accepter que quelqu'un bien sûr ne gouverne et condamne bien sûr la destinée de tout un pays vous connaissez bien sûr quel soit le danger aujourd'hui du paternalisme tout simplement d'accord et disait l'histoire alors je pense que ce roman Rachid Bicoli bien sûr à cette période était un écrivain courageux de savoir s'attaquer déjà à l'image du Haki des Haki qui se sont infiltrés bien sûr et qui sont devenus bien sûr les louvaux-mêtres de cette nouvelle Algérie d'après-indépendance pas mal bien sûr certains les écrivains ces dernières années cherchent à réhabiliter bien sûr l'image du Haki qui devient humain certains bien sûr étaient innocents mais à cette époque-là n'ont donc courageux aussi de de cette Haki ou l'intrigisme dans les années 80 bien sûr déjà voilà merci donc merci